Je saute à la corde et je me fous un sac poubelle là où je veux perdre. Alors je transpire beaucoup et ça me permet de... bon, ça va mieux, ça va mieux. Ah, vous avez des secrets quand même. Oui, oui, oui. Et ça marche ça les sacs. Et ça marche. À 36 ans, avec deux enfants, Mira Jolie réussit encore à avoir ce qu'on appelle un corps parfait. 1 mètre 77, 58 kilos, 90 centimètres de tour de hanche. Dans son métier, c'est essentiel. Originaire du Brésil, Mira est depuis plusieurs années mannequin à Paris. Je n'ai pas beaucoup de succès dans mon pays. Vous aviez plus de succès à Paris ou à New York qu'au Brésil. Ça me choquait que je faisais un succès et moi je ne me trouvais pas bien parce que personne n'avait jamais dit que j'étais bien avant sur la plage. C'est bon, j'allais maigre. Mira, est-ce que vous vous rendez compte que vous servez de modèle à des millions de femmes dans le monde qui voudraient être comme vous aussi mêles, c'est belle? Il ne faut pas se baser toujours sur la mancelle, sur le poids. Il faut se baser sur la beauté qui peut ressortir de ton intérieur. Et que c'est tout ça que ça peut tomber, lire et même faire du miracle dans l'extérieur de ton corps. Est-ce que votre mère est aussi mêle que vous? Pas du tout. Ma mère, elle est grosse. Et je la trouve sublime. Ce modèle parfait que nous propose la mode ne correspond pas à la réalité. Après la pause, la rondeur opposée à la minceur. Vous avez vu? C'est Jean-Guy, le gars de la quincaillerie. La semaine passée, vous ne l'auriez pas vu. Il avait assez de buée dans mes fenêtres, on ne voyait rien. Mais Jean-Guy, lui, il a vu le bobo. Gérard, t'as trop d'humidité, qu'il me dit. Ta maison est tellement bien isolée qu'elle manque d'air. Je lui dis, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, tu vas t'installer un échangeur d'air à récupération de chaleur, 20 morts. Avec ça, tu vas contrôler ton humidité et tu perdras pas toute ta chaleur. Je lui dis, parle-moi non du service, puis de la garantie. Il me dit, fais-toi t'en pas, mon Gérard, tu peux respirer. C'est un vent de mort. L'extérieur, c'est vraiment bien. Très bien dessiné. C'est une nouvelle Pontiac. Allez, marche. Miracle, c'est là, d'inspire pour vous. Miracle, elle a des proportions parfaites. Et elle bouge bien. Et ça m'inspire. Malgré tous les botteros, les rubins, c'est les renoirs du monde. Chez les couturiers parisiens, les grosses ne font pas le poids. Mira Jolie est mannequin d'essayage chez Hervé Léger, Faubourg Saint-Honoré. Mira se plaint d'avoir grossi un peu ces dernières années. Elle est passée de la taille 36 à 38. Elle est serrée. D'autres couturiers que son corps inspire, comme Alaya, le lui ont reproché. Non, je ne pense pas. Elle se trompe, elle n'a pas grossi. Pas du tout, du tout. Si elle sera à 42... Je ne ferai pas d'essayage sur un 42. Alors ? Non, parce que c'est... Moi, je fais une collection pour montrer à la presse. Au défilé, les filles font tous du 38. Je ne vais pas faire des robes trop grandes pour après les montrer sur des filles qui font un 38. Donc, tous les couturiers travaillent en 38 en général. Mais si vous preniez un mannequin de défilé 42, ça irait ? Ça n'existe pas. Mais il faut l'inventer. Ah, peut-être, mais ce n'est pas le but. Je pense que finalement, une femme mince fera plus rêver qu'une femme un peu plus forte. Ah, voilà, c'est n'y a. Le problème est que le rêve est de plus en plus loin de la réalité. La femme réelle a pris quelques kilos, alors que les mannequins sont de plus en plus minces. Pourtant, toutes les femmes, même celles dont le poids dépasse largement la moyenne, ont envie d'être séduisantes. Mais alors, pour Sonia, qu'est-ce qu'on fait pour que Sonia ait l'air de café ? Déjà, il faudrait qu'elle ait envie de porter une chose moulante. Mais moi, je pense qu'il faudrait mettre en valeur tout le haut. Oui. Alors, il faudrait une chose très décolletée qui pousse la poitrine vers le haut, faire un décolleté très plongeant. Et puis après, dans le bas, alors il faut... Moi, je trouve que je n'aime pas les jupes longues. Non, moi non plus. Donc, il vaut mieux, il faudrait mieux qu'elle porte des pantalons plus serrés comme elle porte eux, là. Je trouve que ce serait mieux. Mais il faudrait avoir quelque chose qui attire l'attention sur les épaules et les coletées. Hervé, est-ce que ça ne demande pas plus de créativité à habiller une femme grosse qu'à habiller une meuse ? C'est vous qui devenez méchante, là. Pas du tout, mais moi, dire gros, c'est pas méchant. Non, non, mais en disant, est-ce que ça demande plus de créativité ? À votre regard ? Je pense pas. Non, 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 je pense pas. C'est justement de l'enthousiasme. L'enthousiasme. Il en a fallu beaucoup aux organisateurs du premier défilé canadien de mode pour taille forte, qui a eu lieu en septembre dernier à Montréal. C'était un véritable cri du corps de ces jeunes femmes aux formes généreuses, qui, en temps normal, sont tout simplement ignorées des couturiers. Moi, j'aimerais ça que les idées s'ouvrent. On approche l'an 2000, vous savez, à quelque part, il faut vraiment voir la vie autrement. Alors, on peut pas tout rentrer dans la même petite boîte. Il y a cinq ans, Sylvie Bédard fondait l'agence Mannequin Plus, spécialisée dans les tailles fortes. Depuis ce temps, Sylvie n'arrête pas de se battre contre les préjugés. Dans le milieu de la mode, chez les concepteurs, les manufacturiers, les publicistes, on boycotte ces mannequins. Au mieux, on les fait défiler en catimini, dans l'arrière-boutique. Ceux qui nous font sentir moins belles que les autres. Et puis, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très dommage. D'ailleurs, il y a une colère qui gronde, quelque part. Il y a plein de femmes qui ne peuvent plus supporter ce genre de discours-là, qui ont envie de dire, bon, bien, écoute, ça va faire. Moi, j'ai commencé à être modèle, j'habillais 20, j'ai habillé 18 à un moment donné, maintenant j'habille 14. Mais des fois, je me sens un peu, je me sens moins représentative. Et j'ai essayé d'introduire à l'agence des filles plus fortes. Mais les filles plus fortes, les filles plus fortes, ils font peur aux manufacturiers, je pense. Pourtant, j'ai des beautés, j'ai vraiment des belles, belles filles. Sylvie Bédard et ses mannequins ont poussé l'audace jusqu'à défiler en sous-vêtements, ce qui a scandalisé certains médias. D'autres ont réagi avec hostilité à l'ensemble de la journée ronde, qui n'était pour eux qu'une apologie de l'obésité. Finalement, la plupart des médias étaient tout simplement absents. Quand tu t'es fait dire toute ta vie que t'étais pas belle, puis la première fois que t'arrives, puis on te donne la scène, puis on l'apprend. Toute notre vie, on s'est fait dire de se cacher ou de maigrir ou d'être autrement. Et là, ce soir, on nous a dit, vous êtes telles que vous êtes, vous êtes belles, montrez-vous, c'est à vous, on y va. Moi, je me suis tellement rendue malheureuse, puis mon copain, à un moment donné, il a dit, « Oh, minute, là, tu vas arrêter de faire des crises. » Et puis, je me sens tellement mieux, tellement bien, puis « Mesdames, on se sent bien quand on s'accepte, on peut être belles et rondes. » C'est pas tout le monde qui va être mannequin ou faire un défilé, mais cette même démarche-là, moi, je pense que ça adresse à tout le monde. Tout le monde sur la rue a le droit de prendre sa place telle qu'ils sont. Et comme j'ai dit, honorer les différences. Maintenant, on a parlé de maigrir. C'est ça que j'ai l'aventure, je vais faire de ma job, laisse-moi manger. Dans les coulisses du défilé, il n'y avait aucun doute. « C'est une victoire. Oui, c'est un grand jour. Mais ça. » Les jeunes mannequins se sentaient belles. Elles venaient de remporter une victoire sur leur complexe, sur les préjugés, sur tous les concordations. C'était l'euphorie. De Paris, Anne Zomberland. En robe de mariée, spécialement conçue pour elle, celle qui depuis des années ne cesse de se battre pour modifier l'image de la beauté féminine. La mannequin française Anne Zomberland a tout essayé pour maigrir. Sans succès. Aujourd'hui, elle veut être acceptée comme elle est. Pour elle et pour les autres. Pendant 25 ans, j'ai essayé de correspondre au regard de l'autre. Et puis mon corps, sans arrêt, me disait « Non, ce n'est pas ça que je veux pour toi. Moi, je veux être comme ça, je veux déborder, je veux quand même comme ça, j'ai besoin d'amour et c'est comme ça que je prends ma place. » Mais pour Anne Zomberland, imposer son image, une image différente, c'est non seulement prendre sa place. Refuser la standardisation des corps, c'est aussi lutter contre l'uniformisation des esprits et des idées. C'est rejeter l'esclavage. Est-ce que vous diriez que chaque kilo que vous portez est un cri de révolte contre un asservissement ? C'est un cri de révolte, certainement. C'est un cri d'amour aussi. Je crois que nous crions d'amour, de manque d'amour, et que nous... C'est dehors, c'est dehors. Et je crois qu'il faut que les gens le voient. C'est peut-être pour ça que ça les gêne, parce que ça se voit. Mais tant pis, il faut qu'ils apprennent à voir ces images. Il faut qu'ils regardent un peu les choses, vraiment. Même s'il y en a qui lutte contre le monopole de la minceur, la majorité des gens multiplient les interventions pour perdre du poids. Après la pause, le régime choque. Celui du bistouri. Atout, le nouveau jeu sur Terminal de l'Auto-Québec fait déjà de gros gagnants, comme le nouveau millionnaire, M. Rénald Bernier. Faites comme lui, demandez Atout. Chaque samedi, il y a deux gros lots de 1 million. Allez, demandez Atout à votre détaillant. Vous croyez que M. Tremblay est une personne comme les autres? Eh bien, pas tout à fait. Comme son autre concurrent, M. Tremblay participe au nouveau jeu questionnaire de la SRC. Mais contrairement à ses adversaires, il n'encore fait aucune erreur. M. Tremblay est un être à part. Vous êtes aux fonctions sexuelles. Fondé en 1967, Weight Watchers compte maintenant plus de 3 000 clubs, près de 3 millions de membres, un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de dollars l'année dernière. Avec sa façade de respectabilité, Weight Watchers pourrait certainement prétendre être le programme de régime amégrissant le plus populaire. Je perdais 6 kilos et je me sentais merveilleusement bien. Puis je me remettais à manger et je reprenais non seulement les 6 kilos que j'avais perdus, mais 1 kilo de plus. Les gens qui regagnent le poids perdu ne remettent pas en question le concept de la diète amégrissante. Ils en font plutôt un échec personnel. Il faut en tenir compte lorsqu'on renseigne le public sur l'inefficacité de l'amégrissement. C'est temporaire et risqué. Dès que l'on reprend ses habitudes alimentaires, on regagne le poids perdu car toute l'approche se fonde sur la consommation de toutes petites portions et personne ne peut vivre de cela en permanence. Pour bien des gens, c'est Weight Watchers qui offrent le meilleur moyen de perdre du poids à long terme. Mais sur quoi se fonde cette réputation ? Je regrette, mais nous ne tenons pas de registres de nos membres. Ils ne sont pas fichés dans un ordinateur central où l'on pourrait suivre l'évolution de leur poids au fil des années. Je peux simplement vous dire que bien des gens qui participent aux 3000 réunions hebdomadaires conservent le même poids d'une année à l'autre. et il en va de même des 1200 personnes qui travaillent pour nous. Je pense que l'industrie de l'amégrissement est au courant des données scientifiques qui démontrent que l'amégrissement est inefficace. L'industrie elle-même n'a publié aucune étude sur l'efficacité de ces méthodes dans les revues scientifiques. Pourtant, bon nombre de ces entreprises existent depuis plusieurs années. On peut donc se demander pourquoi elles n'ont pas encore publié les résultats de leur réussite. J'ai une belle maison, je vais me marier, j'ai un bon emploi, je suis une femme intelligente, je suis bien habillée, je mène une vie agréable. Il me manque une seule chose, je voudrais être mince. C'est la seule chose qui semble être missing pour moi. Au fil des années, en comptant tous ces livres que j'ai achetés pour les régimes de cuisine minceur ou Weight Watchers, en plus du stress, j'ai dû dépenser 1500 livres sterling et j'ai perdu 8 livres de poids. Il ne faut pas se décourager, il y a d'autres solutions que les régimes alimentaires. Après la pause, les thérapies. Deux choses en particulier, d'après moi. Un, la crédibilité du témoin qui était le détective, qui avait écrit un livre entre le dernier procès et le premier, donc on pensait que c'était une chasse à l'homme ou encore une vengeance où il voulait prouver exactement ce qu'il y avait là. Donc, on a entaché la crédibilité de ce témoin-là. Et l'autre, le coussin, le coussin dont le sang, on a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait saigné dessus. En conséquence, le doute raisonnable pouvait être introduit dans l'esprit de chacun des jurés qui étaient là. J'endosse les propos de Jean Cournoyer. Un procès en pure théorie, c'est la recherche de la vérité, mais en pratique, c'est aussi une partie d'échec. Et je salue, moi, la prestation de l'avocat de la défense qui a transformé l'accusateur, le policier, en accusé. Il lui a fait un procès dans le procès. Ce faisant, il a détourné l'attention des jurés et finalement, on a occulté les preuves qui étaient, reconnaissons-le, accablantes, sauf la réserve que la défense a bien manœuvrée sur l'histoire du coussin et ça a fait une espèce de maille de la chaîne qui est devenue faible et le restant de la chaîne s'est affaibli. Mais normalement, dans un procès, quand un homme se trouve dans la situation dans laquelle se trouve l'abbé de Lorne et qu'il y a tellement de preuves circonstancielles contre lui, c'est très difficile d'en arriver à un verdict d'acquittement, j'imagine bien. En fait, moi, effectivement, quand j'ai écouté le procès, pour ma part, je pense que la preuve circonstancielle amenait à cette conclusion-là d'un verdict de culpabilité. Il y a peut-être l'aspect du coussin, le fait que le M. Lalancette n'ait pas été contre-interrogé sur la présence de sang qui aurait été le sang d'un de son fils. Et le défectif, à la joie, lui reproche à l'avocat de la défense de ne pas avoir contre-interrogé. Oui, ça, c'est un peu particulier. Enfin, on ne connaît pas les raisons stratégiques qui ont fait qu'on n'a pas contre-interrogé. Ça peut être une lacune, je pense. J'ai l'impression que l'avocat de la Couronne était surtout enragé du fait que Farah Lajoie avait écrit un livre. Parce qu'il savait fort bien que son témoin principal, celui qui racontait tout, devenait un accusateur beaucoup trop impliqué dans le système judiciaire dans lequel on vit. Oui, mais Farah Lajoie dit pour se défendre que quand il a écrit le livre, c'était à l'occasion du premier procès qu'il n'en a pas été un puisque ça s'est terminé par l'envoi de Delorme à un examen psychiatrique. Elle dit, moi, j'avais vraiment le sentiment que l'affaire était close à ce moment-là, qu'il n'y aurait plus jamais de procès. Il y en a eu quatre après le coup. Oui, mais en policier d'expérience, il aurait dû savoir que ce n'était pas une décision, ça, pour la vie. C'est-à-dire que c'était temporaire le statut d'alignation mentale de l'abbé Delorme. Bref, il pouvait être déclaré à nouveau A et c'est ça qui est arrivé. Donc, c'était périlleux de Gilles comme il a agi en mettant sur la place publique des commentaires personnels qui a fait en sorte que son parti pris ait été pointé du doigt. Oui. Sur l'attitude, d'ailleurs, c'est frappant de voir à quel point 70 ans plus tard, et avec toute l'évolution de la science psychologique, on est encore empêtré dans un système où on a de la difficulté à déterminer si quelqu'un est apte. Je pense à l'affaire Fabricant, par exemple. Cette question-là a surgi au beau milieu du procès. Il a fallu que le jury se prononce là-dessus. On n'est pas nécessairement très avancé par rapport à cette époque-là sur ce sujet-là. Essayez, comme l'avocat qui était interprété par Gérard Poirier hier, l'avocat de la Défense, essayez de discréditer Georges Farah-Lajoie parce qu'il était né en Syrie, parce que, disait-il, vous êtes... Moi, ce qui vous intéresse, c'est l'islam avec sa religion à plusieurs femmes et ainsi de suite. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore, qui se pratique encore comme technique de nos jours? Feriez-vous ça, vous, vous, vous mettez de côté? Non. Non, pas parce que je suis de la couronne. Non, je ne le ferais pas et je ne pense pas qu'un avocat de la Défense qui se respecte le ferait non plus et je ne pense pas qu'un tribunal permettrait ce genre d'attaque personnelle. Ce n'était pas le procès du témoin, c'était le procès de l'abbé Delors. Alors, qu'on l'attaque parce qu'il a manqué de jugement en publiant un livre, ça va. Mais qu'on aille sur ses croyances personnelles, je pense qu'on allait beaucoup trop. Ça, comme tel, ne se ferait probablement pas, mais il y a d'autres choses qui se font. Et puis, c'est certain que les avocats des deux côtés, plus ou moins subtilement, vont jouer sur les préjugés présumés des jurés. Alors, maintenant, l'Église n'est plus dans la même position qu'elle était il y a 70 ans. Peut-être que, d'une certaine façon, elle a été discréditée et c'est presque contre un accusé d'être membre du clergé. Il y avait aussi une autre stratégie qui était celle de la défensive. Et puis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quand les sœurs de Delorme sont venues témoigner, alors, l'avocat de la défense cherchait à démontrer qu'elles n'étaient pas futées-futées. Ça faisait partie d'une stratégie à lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Je pense qu'il voulait démontrer qu'ils n'étaient pas futées et, par voie de conséquence, Delorme ne l'était pas non plus parce que c'est la même famille. C'est ça. Bon, ça faisait partie de sa preuve tentant démontrer que lui-même, après ça, il y a le médecin qui vient dire, oui, il n'est pas vraiment futé. Et est-ce qu'elles étaient comédiennes dans l'enceinte du tribunal ou si vraiment elles ne l'étaient pas? On ne le saura jamais. Mais, chose certaine, il a sûrement pris tout le monde par surprise avec une preuve comme ça, y compris le procureur de la cour de santé. Vous trouvez ça brillant en tant qu'avocat, vous autres? Ça m'est apparu superflu, moi. En compte du témoignage du psychiatre qui établissait clairement qu'il était clairement, enfin, le psychiatre venait dire qu'il était inapte, ça m'est apparu superflu et je me suis demandé si sa stratégie n'était pas plutôt ultérieure en ce sens de donner l'image de la pauvre famille, effectivement, qui fait pitié, qui n'est pas intelligente, etc., mais plus dans le cadre d'un verdict ultérieur comme semer la graine. Je me suis posé la question. On peut difficilement prouver l'inintelligence de quelqu'un qui, en chutant de sous le dos, qui a passé par le cours classique, qui a passé par un cours de théologie avant de devenir prêtre. Donc, on va se servir pour être épaisse, mais... Ça ne veut pas dire que lui... C'est une chose certaine, ça semblait faire l'affaire de presque tout le monde qu'il n'y ait pas de procès. C'était la solution parfaite, c'était manifeste. Bon, alors, au retour de la pause commerciale, nous allons avoir un élément nouveau dans l'affaire de Lorne. C'est le témoignage d'une personne qui a vu l'abbé de Lorne le soir du crime il y a 71 ans de cela. Alors, nous vous revenons tout de suite. C'est seulement de symptômes. Il faut absolument traiter le sens profond de cet animal-là dans chaque individu. Sinon, vous êtes un promoteur d'échecs. Au cours de l'été 1986, Louise est amoureuse. Elle décide alors encore une fois d'essayer de maigrir. Mais cette fois-ci, au fur et à mesure qu'elle voit son corps fondre, elle se rend compte que le problème est ailleurs. Louise décide alors d'entreprendre une psychothérapie. Et elle fait une découverte terrible. Là, j'ai découvert que j'avais été victime d'inceste. que j'avais été abusée sexuellement par mon grand-père depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était une relation incestueuse violente avec menace, avec menace verbale, menace physique. Et j'ai fait de l'amnésie sélective sur tous ces événements-là parce que c'était vraiment trop douloureux, c'était trop difficile à prendre. Au cours de sa psychothérapie, Louise découvre aussi qu'elle est devenue obèse pour se protéger. Pour moi, c'était menaçant d'être d'être belle et attirante pour un homme parce que si je devenais belle et attirante, inévitablement, on arriverait à une sexualité. Et pour moi, la sexualité, c'était agressif, c'était douloureux, c'était dégueulasse, c'était épeurant. Et je me sentais aussi, je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas désirable, je me sentais pas belle, je me sentais souillée. donc en me protégeant avec le surplus de graisse, j'avais vraiment pas à vivre ça. La thérapie a permis à Louise de perdre 200 livres. Tout en surveillant son alimentation, elle est devenue complice de son corps. Elle a découvert ses vrais goûts, ses vrais besoins. Depuis presque six ans, Louise maintient son nouveau poids sans être véritablement au régime. Tout le temps que je m'étais pas ressentie, tout le temps que je m'étais pas accordée de ressentir le malaise ou le bien-être dans ce corps-là, j'avais envie de le ressentir doublement. Donc je suis devenue encore plus sensible à tous les aliments, à toute ma diète, à tous mes vrais besoins, finalement. J'ai éliminé les sucres de mon alimentation, non pas parce que je me suis dit le sucre c'est pas bon pour moi, parce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi que le sucre c'était néfaste. Tu te prives pas aujourd'hui? Je fais attention. Je peux pas appeler ça de la privation. C'est pas de la privation. Est-ce que tu pourrais redevenir obelle? Oh mon Dieu, jamais! Jamais, jamais, jamais! Oh non! Alors on s'installe confortablement. Aussi laissé de Rosemont, Ligne Mongeau fait figure de visionnaire. Les jambes allongées. On a vu d'autres. Mon maman a dit qu'est-ce qui se passe dans le garage? Le garage de? De... De... Euh... On va dire l'abbé. Fait que... Mon maman, je pense que il arrive de bonheur. Fait qu'après ça, on a vu... Tu savais qu'elle me prenait quelque chose puis je voulais rouler. Ça fait comme un rouleau. Et ça, on a vu sortir ça pour embarquer ça dans le char. Il était pas du ciel parce qu'il était pas capable. Vous vous êtes où l'avez vu prendre un rouleau avec quelqu'un d'autre puis le mettre dans l'auto? Oui. Et puis ça, c'était à l'eau libre. Mon maman, elle dit que c'est ça. Ah, j'ai pu tenait un tapis. Quelle couleur? Ben, pour moi, j'avais de l'air blanc. Je sais pas. On peut se tromper de la couleur, mais mon maman, c'est pas une affaire. On va me tenir le tapis. Mais avez-vous vu à ce moment-là l'abbé de Lorne? Ben oui, j'ai vu sa jupe puis j'ai vu sa tête. Sa jupe, vous voulez dire sa soutane? Oui. Sa soutane. Vous l'avez reconnue, vous êtes sûre de ça? Si mon maman regardait là, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Elle se dit, oh non, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes avec votre mère, vous êtes rentrée dans la maison? On rentre, on dit à mon père. Mon père, j'ai dit, mêlez-vous pas de ça. Mais qu'est-ce que vous avez dit à votre père, vous? C'est pas fait. J'ai dit, l'habit d'un homme à l'autre bord, il est là. Il dit, oui, puis son frère, je le vois pas, il vient de me sortir comme un blot de tapis. Mon maman a dit, c'est vrai, puis je l'ai mis dans la chambre. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, la madame Danielle, que dans votre esprit déjà, puis dans celui de votre mère, c'est un cadavre qu'on est en train de mettre dans le... Vous avez vu cette impression-là? Oui, tout de suite. Vous avez dit ça à votre père, puis votre père a dit quoi encore une fois? Mon maman a dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans ça, mais on n'a pas tendu de... De coup de fusil. De gomme. Non. Puis votre père a dit quoi encore une fois? Mon père, il dit, rentrez votre linge puis rentrez dans la maison au plus sacré, puis ne m'aidez-vous pas de ça. Quand vous avez appris, quelques jours plus tard, ou le lendemain, je ne sais pas, que Raoul avait été tué, comment vous avez réagi? Oh, ça m'a fait de la peine. Il était beau, puis il était fait, poli, de belles manières, au prix de l'autre, du prêtre. Vous ne l'aimiez pas, le prêtre? Non. Pourquoi? Parce qu'il était à maquillot. Il aimait les femmes. Ah oui, ah. C'était fréquent. Mon maman, elle avait dit, mais que laissez-moi soigner, mais gardez vos bains dans vos poches. Ce que je dois dire, c'est que j'ai fait une entrevue de cinq ou six minutes avec Mme Roy Daniels et ce qu'elle disait dans l'interview, parce que c'était vraiment un petit peu long, c'est qu'elle a été interrogée, elle a voulu, elle aurait pu être interrogée une dizaine de fois par la police qui s'est présentée chez elle à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez qu'un témoignage comme celui-là aurait pu changer des choses au procès? Absolument. Moi, je suis convaincu que si l'une ou l'autre ou les deux avaient témoigné, c'est bien évident qu'un jury a beau avoir de la sympathie pour le clergé ou quoi que ce soit, cette preuve-là devenait accablante. On était en train de boucher le trou que la défense avait fait habilement avec l'histoire du coussin. Je pense qu'il ne restait plus de trous. Ça commence à ressembler à la preuve directe auxquelles les gens au début de l'émission en interview disaient qu'il n'y avait pas une preuve directe qu'il manquait quelque chose. Quand tu commences à le voir avec le piqué, finalement, parce que le piqué était blanc, ça devient très accablant. Évidemment. Ça peut être tout à fait plausible ce que dit Mme Roy d'Alene. Il y a une petite fille de 10 ans à l'époque. Sa mère, la propriétaire de leur maison est l'abbé de Lorne. Ils ne l'aiment pas beaucoup. Ils ont un peu peur de lui. Le père dit ne parlez pas de ça. C'est un prêtre à l'époque dont c'est difficilement inconcevable qui a pu tuer son frère. Il y avait donc toutes sortes de raisons ne parlent pas. Oui. Mais la difficulté, ça reste encore de comprendre pourquoi personne n'a interrogé des personnes qui pouvaient être détériorées. C'est-à-dire qu'à 3 ou 4 reprises où elles auraient pu être interrogées, elles ne l'ont pas été. C'est tout évident. Mais est-ce que vous n'avez pas dit que M. Farah-Lajoie est allé à plusieurs reprises pour essayer de les interroger? Non, moi, j'ai demandé à Mme Roy d'Alene si le nom de Georges Farah-Lajoie lui disait quelque chose. Elle m'a dit que non. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit mais j'ai dit c'était le policier chargé de l'enquête. Elle m'a dit des policiers sont venus au moins 10 fois chez nous et on avait toujours hâte de notre père et de mon père de ne pas parler du tout. Ce qui est encore plus mystérieux c'est qu'elle, elle implique qu'il y avait un complice avec l'abbé de l'homme. Mais il me semble qu'à l'enquête du coroner par prudence, les policiers soupçonnaient que ces gens-là voulaient peut-être cacher quelque chose auraient pu les citer comme témoins du moins la mère. Et là, on sait qu'à l'époque devant le coroner il fallait répondre. Il y a deux choses-là où elle aurait menti ou elle aurait dit la vérité mais peut-être que la vérité aurait été su. C'est déjà la théorie qui est sous-jacente à tout le drame qu'on a vécu que quand tu veux faire tuer ton chien tu dis qu'il a rage. C'est facile. Donc si tu ne veux pas le faire tuer tu t'arranges pas de le faire tuer. C'est pas compliqué. C'est un bon truc. Dans le corps gros la décadence est dans la violence qu'on fait à ces corps-là est dans l'intolérance est dans une norme totalement inaccessible. La décadence est là finalement. Elle est dans un modèle strict où l'essentiel de la vie c'est de se maintenir en forme. Pour moi c'est ça la décadence. C'est passer 15 heures par jour à se préoccuper de ce que j'ai dans mon assiette à se préoccuper de si j'ai fait mon activité physique suffisamment à se préoccuper de mon petit pourcentage de tissus graisseux pendant que des gens crèvent de faim. C'est pas les gros qui sont à blâmer dans ça c'est les milliards qu'on passe à se maintenir dans une forme narcissique finalement. À Paris tous les vendredis le groupe Allegro Fortissimo réussit l'impossible faire enfiler les maillots de bain aux femmes obèses. Fondé il y a 4 ans Allegro Fortissimo travaille à stopper la discrimination à faire accepter l'image des personnes grosses à les sortir de l'ombre à en faire des gens comme les autres. Voici cation générale du procès où on forçait le suspect principal à témoigner contre lui-même et à s'auto-incriminer ça c'est plus possible maintenant avec la charte. Et trouver des jurés c'était pas facile parce que pour le quatrième procès la police a dû rafler dans la rue 300 personnes. Est-ce que ce sont encore des choses qui se produisent ça maintenant? C'est arrivé dernièrement à Joliette avec le juge Boilard il y a quelques années on a envoyé un autobus chercher les jurés. Mais quel problème ça pose ça veut dire que les gens ne veulent pas spontanément devenir membre du jury c'est ça? Dans un procès je ne sais pas moi où des Hells Angels sont accusés le nombre de volontaires ne sera pas nécessairement spontanément très élevé et dans ce cas-là d'après vous c'est parce que les gens avaient peur d'être excommuniés éventuellement ou quoi? Je pense que ou d'avoir trop d'idées préconcieuses ça devait être embarrassant autant pour les jurés et c'est pour ça que je pense pour revenir à ce que M. Cournoyer disait tout à l'heure je pense qu'effectivement l'église était omniprésente à l'époque et donc le procureur général n'avait même pas à intervenir pour qu'on ait un verdict de cette nature-là je pense que les gens avaient peur de trouver coupable quelqu'un qui portait la soutane on sent ça même si c'était pas de trouver coupable la personne de mettre l'église dans une situation ennuyeuse la personne pouvait être coupable mais pour l'église ça se pouvait pas parce que ça ferait mal à l'église puis quand tu vas à la messe à tous les dimanches dans ce temps-là il y a la messe à tous les matins et c'est pour ça que le verdict d'inaptitude finalement faisait l'affaire de tout le monde je vous remercie beaucoup nous vous reviendrons tout de suite après cette pause l'ange exorcise les démons du passé peut-être qu'elles vont me pardonner j'ai fini par comprendre que j'avais plus de peur vous devriez mettre un peu d'eau dans votre veille il se tourne résolument vers l'avenir si tu permets je vais t'écrire puis à tous pour un une nouvelle émission sur les aventures de Tintin, Milou et leurs amis enfin, sur invitation hé, moi je ne sais pas le décide de plus ou moins minimum Michel Barrette en spectacle demain soir comme nous venons de le voir nous sommes à l'heure de la contradiction d'un côté nous mangeons trop même si nous avons peur du gras qui peut nous rendre malades de l'autre côté si certains ont raison de craindre d'autres se rendent malades en mangeant moins pour se plier à une mode à vous de choisir la semaine prochaine en jeu les 15-30 ans la génération lucide c'est un rêve je veux dire le monde vont là c'est la grosse sourire c'est wow on va là danser on va là triper on va pas le sépoirer puis on va prendre une bière puis s'amasser bien soit à la fin de la soirée puis je veux dire c'est complètement différent c'est une autre ambiance complètement il y a fort à parier que ceux et celles qui ont plus de 30 ans n'ont jamais mis les pieds ici et qui ne viendront jamais ici ici c'est un autre espace sur notre planète ici c'est un autre temps dans notre époque alors ceux et celles qui ont plus de 30 ans ne vont venir ici qu'une fois maintenant ici Pierre Maisonleuve au nom de toute équipe d'Enjeux je vous souhaite de passer une très bonne semaine bonsoir à la prochaine demain matin dans le journal de Montréal et le journal de Québec d'autres détails concernant les reportages que vous venez de voir seront publiés ne manquez pas la chronique Enjeux le mercredi et le jeudi dans le journal de Montréal et le journal de Québec Nils un espion qui a trahi le Canada bien il mérite d'être pendu pour ce qu'il a fait au pays qui l'a accueilli je vous le pardonne et faites pas l'innocente c'est comme ça que vous nous remerciez en donnant des secrets aux Russes parce que là retournez donc dans votre pays on aura bien moins de troupes par ici à la prochaine Sous-titrage ST' 501